allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va poursuivre les vidéos sur donc cette nouvelle version de star wars légion avant je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait aux deux précédentes vidéos ça fait vraiment plaisir je me permets de commencer la vidéo par ça n'hésitez pas à liker à commenter et puis surtout à vous abonner parce que ben ça donne ça donne un peu de un peu de réconfort et ça booste ça booste et voilà c'est le meilleur soutien que vous pouvez m'apporter donc comme promis on va regarder ensemble les les objectifs qui sont proposés les nouveaux objectifs on va aborder les objectifs rouges qui sont les objectifs principaux ensuite les jaunes qui sont les objectifs secondaires et puis on verra les cartes d'amélioration les nouvelles cartes d'amélioration j'y reviendrai dans la conclusion mais moi au global je suis extrêmement satisfait de cette proposition même si elle induit que ben tout ce qui s'est fait avant et caduque et en l'occurrence tout ce qui s'est fait sur sur la page pierrot et n'est plus bon donc j'en profite pour vous dire que du coup toutes les vidéos qui ont été faites avant sur star wars légion n'ont plus lieu d'être donc pour aller les regarder par nostalgie mais maintenant il faut vous référer aux nouvelles propositions voilà allez ce qu'on va faire c'est que on va aller regarder donc c'est ces nouveaux ces nouvelles cartes d'objectifs je vais pas vous faire une analyse de hardcore gamer c'est pas là pour ça il ya d'autres pages qui sont beaucoup plus compétitifs que la mienne pour ces sujets là donc n'hésitez pas à vous y référer je vais juste vous donner mes sentiments et puis c'est surtout l'intérêt de de pouvoir les les translate un petit coup en français pour que vous puissiez vous faire vous faire une idée une idée de tout ça la première des choses qui est à remarquer c'est que dorénavant le déploiement est associé au scénario c'est à dire qu'on n'est plus du tout comme dans la première version du jeu où on travaillait sur le déploiement puis ensuite sur un scénario qui ensuite sur des conditions d'environnement là vous pouvez le voir sur l'exemple qui est ici par exemple le shifting priority est associé à une carte shifting priority et donc c'est indissociable au niveau de la constitution et du choix du scénario là c'est pareil je ne vais pas m'étendre parce que c'est un peu verbu j'ai pas envie de l'être sachez que voilà on détermine qui est le joueur bleu avec un jet de dés ensuite le jour bleu vient avec son deck de cartes rouges alors que le joueur rouge va venir avec son deck de cartes jaunes et puis ensuite on va piocher aléatoirement une carte dans 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 les objectifs principaux une carte dans les objectifs secondaires et à la possibilité sous certaines conditions de mulligan et puis ensuite il ya des cartes d'amélioration vous pouvez vous attribuer pour pour la partie voilà j'irai pas j'irai pas au delà d'un point de vue d'un peu du comment dire trop trop t alors la première je remercie car elle pour pour la traduction des cartes puisque je me base sur sur son travail et j'en remercie nicole et chi de m'avoir orienté pour retrouver ses traductions qui sont en cours les voilà le livre de règles est en cours de traduction moi j'ai fait une traduction enfin j'ai pas fait une production j'ai balancé le livre de règles dans google translate donc c'est c'est du petit singe pour ne pas utiliser des termes qui pourrait être mal perçu sur sur google mais vous m'avez compris c'est exploitable je pense pour un premier jet pour une première lecture très très transverse et ben les traductions en question qui reprennent vraiment le l'écran enfin la même maquette en disponible sur mon tipeee voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à aller aller voir pour pour vous y référer donc le premier objectif qui nous est proposé c'est la shifting priorité qu'on va pouvoir traduire par changement de priorité moi c'est un de mes objectifs préférés parce que ça donne le ton de la refonte de amg qui est extrêmement pertinente je trouve franchement ces scénarios ça donne du punch au jeu et pendant très longtemps j'ai eu peur qu'on soit que sur de la vulgaire recherche et rush de points d'objectifs et en fait si ça va c'est pas du tout ça mais vous allez le voir et on en reparlera on ressent énormément le caractère scénaristique qui est proposé on est loin de 2,2 du bouton que je regrette pour s'attendre point donc changement de priorité donc la mise en place elle est simple vous placez placé comme sur la carte avec donc ces fameux cinq points rouges qui vous sont donnés en gabarit enfin de enfin de pdf donc il faut également les imprimer et les découper donc vous placez ces points comme c'est indiqué sur sur la map et puis ensuite la notion de score est très intéressante à partir du deuxième round pendant chaque passe finale les joueurs marquent un pv pour chaque cible prioritaire ils sécurisent donc sécuriser un point prioritaire donc c'était oui ils sont qui sont les points rouges c'est avoir plus de deux personnages dessus que que l'adversaire on est bien d'accord c'est pas c'est pas être à égalité c'est vraiment pouvoir contester enfin être avoir sécurisé le point et donc l'avoir pris donc ça c'est très important parce qu'on verrait qu'il y avait et des scénarios où c'est pas le cas et la règle spéciale elle dit que à partir du deuxième round à la fin de la phase finale le joueur les joueurs chacun leur tour en commençant par le joueur bleu place chaque cible prioritaire sécurisé par leur adversaire n'ont pas eux mais leur adversaire apporter un demi de la position actuelle et chaque cible prioritaire ne peut être placé qu'une seule fois par on n'a peut être déplacé qu'une seule fois par contre là ce qui est très intéressant c'est qu'en fait vous allez vous allez déplacer en fait c'est ces points d'intérêt et celui qui les déplace c'est celui qui ne les a pas eu celui qui ne marque pas de points mais entendu il aura tendance à les rapprocher de lui ou en tout du cas les éloigner de ce que l'adversaire moi ce qui me plaît là dedans c'est que ben on peut pas camper quoi peut pas camper les objectifs et un objectif pris n'est pas un objectif définitivement perdu donc moi je trouve ça vraiment vraiment super sympa comme comme premier scénario le recouvre un research donc la récupération des recherches là encore vous avez les deux territoires parce que maintenant on parle de ça donc ceux qui ont une largeur de 1,5 là aussi le gabarit demi il est en fin de pdf pour récupérer l'imprimer et l'avoir et vous allez mettre du coup les points rouges comme indiqué sur 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 le plateau sur la sur la carte et au niveau du scoring à partir du deuxième tour pendant chaque phase finale le joueur gagne un pv si les unités alliés contestent deux laboratoires deux pv si elles contestent trois laboratoires et trois pv si elles contestent quatre laboratoires ou plus ont contesté c'est d'y être et ne pas forcément l'avoir pris pour autant ce scénario là il me plaît aussi énormément parce que ça pousse à la baston on a des scénarios qui sont extrêmement nerveux et je trouve ça je trouve ça très très intéressant l'interception des des signaux intercept signal donc la mise en place on va placer quand même indiqué au niveau du déploiement en commençant par le joueur bleu chaque joueur choisit trois unités amis ok puis chaque joueur choisit deux unités parmi celles que son adversaire a choisi d'accord chaque unité ennemie ainsi choisie gagne un pion de renseignement donc c'est comme un espèce de comme une espèce de prime et au niveau du scoring à partir du deuxième round pendant chaque phase finale le joueur marque un pv pour chaque tour de communication en dehors de son territoire il vérifie une ou deux les conditions suivantes donc les tours en dehors de son son territoire c'est les deux qui sont son milieu cette tour de communication est contesté et une unité alliée avec cette tour de communication est contestée contestée par une unité alliée avec un pion de renseignement une de vos unités à vous qui a reçu un pion de renseignement de l'adversaire elle est allée choper une de ses tours cette tour de communication est sécurisée par le joueur dans un premier cas elle est contestée mais elle est contestée par une unité qui a un pion de renseignement sur le front et dans le deuxième cas vous avez carrément sécurisé une de ses tours il ya une règle spéciale est liée donc à cette condition de renseignement à la fin de la phase finale si un joueur sécurise une tour de communication jusqu'à deux unités alliées contestant cette même tour de communication peuvent gagner un pion de renseignement chaque joueur ne peut avoir que deux unités avec un pion de renseignement maximum moment du coup en fait ce qui se passe c'est que vous allez pouvoir avoir de plus en plus de des squads qui ont ce fameux pion de renseignement et qui vous permettent du coup de compléter les conditions pour obtenir des points donc ça aussi je trouve ça très très intéressant c'est bien vu ça change complètement clairement la façon de jouer à star wars légion et je trouve que c'est beaucoup plus beaucoup plus offensif que l'était encore le jeu les parties où on campait sur les objectifs une fois qu'on les avait prises on ne peut plus se satisfaire d'une situation en fait avec avec ces nouveaux scénarios on est constamment appelé à aller plus loin et comme on marque beaucoup en fait à chaque tour on va marquer des points maintenant il ya plus de vraiment de scénario on marque à la fin ben cette notion d'atteindre les douze points pour finir la partie elle me paraît pas si déconnante que ça je pense que ça arrivera beaucoup plus régulièrement qu'on l'imagine de terminer une partie avant même que les objectifs avant même que les tours soient terminés même si on en a perdu le le breakthrough donc la percée un donc là c'est pareil on va on va on va placer comme comme c'est indiqué sur la carte et puis au niveau du scoring à partir du deuxième round pendant chaque phase finale les joueurs marquent un pv pour chaque point de passage un p oui situé en territoire allié qui n'est contesté par aucun aucune unité ennemie donc territoire free de plus il gagne 2 pv pour chaque point pour chaque peu oui en territoire ennemie que lui sécurise donc il faut à la fois aller foutre la drouille chez le voisin et en même temps faire le ménage chez soi et si vous arrivez à faire à la fois les deux vous marquez vous pouvez marquer jusqu'à trois pv voir même plus parce que admettons que vous contestiez les deux points de l'adversaire et que ce soit free pour vos deux points à vous ça fait beaucoup de points de victoire d'un seul coup et c'est là ce genre de scénario qui font qu'on est clairement en position de pouvoir finir les parties très rapidement un super scénario c'est le bunker à sous donc le bunker à son va placer des pions comme c'est indiqué sur la carte et même s'ils ne sont pas dans votre territoire sont les deux pions de paix oui les plus proches de vous qui sont considérés comme étant vos bonnes coeur et ben comme vous pouvez vous l'imaginez l'objectif est d'aller détruire le bunker de l'autre donc à partir du deuxième round pendant la phase finale les joueurs marque un pv pour chaque bunker qu'il sécurise donc déjà il s'est sécurisé c'est bon le plus il gagne 3 pv pour chaque bunker ennemie détruit pendant cette phase comment on les détruit en fait ils ont trois pions de blessures c'est ces bunkers et à partir vous avez usé les trois pions de blessures vous allez gagner comment on met des blessures à partir du deuxième round chaque joueur place un pion de blessures sur chaque bunker ennemie qu'il sécurise en commençant par le joueur bleu voilà et à partir de cela mais vous avez trois pions de blessures dessus et bien le bunker est détruit donc là c'est super c'est ainsi se faisant parce qu'on va pouvoir faire des beaux bunkers pour faire faire la mission alors moi j'ai entendu qu'on pourrait pas mettre de pion d'objectifs sur les décors mais j'ai pas lu ça dans les règles donc n'hésitez pas à me contredire sur ce sujet mais il me semble qu'on pourrait faire des bunkers et puis poser les objectifs dessus donc donc voilà parce que c'est encore plus c'est encore plus fun et puis close the pocket donc là c'est pareil vous mettez vos poi milieu là on a un déploiement qui est quand même sur les quatre points de la table on remarquera qu'il n'y a plus de longue marche dans les scénarios et puis qu'il n'y a plus non plus de déploiement alterné c'est à dire du rouge dans un côté bleu et du bleu dans un côté rouge on est vraiment en adversité maintenant donc la mise en place on met les on met comme comme c'est marqué sur la carte et puis à partir du deuxième round pendant chaque phase finale le joueur marque de pv6 sécurise la pile de caisse centrale donc c'est elle du milieu et un pv et sécurise celle qui est qui est sourd sur le côté donc là c'est pareil en bout on vous tout ça à aller chercher le centre et donc on vous tout ça voilà pour ces scénarios principaux que alors moi de prime abord comme ça j'ai cru que j'étais plus intéressé par les scénarios secondaires et en fait pas du tout je trouve que les scénarios principaux sont super intéressant et et par contre j'ai un peu le sentiment que le scénario secondaire peut venir un peu foutre la brouille fait dans votre scénario principal donc ce que j'aurais tendance à vous conseiller pour cet été à moins que vous ayez des tournois en vue ou pas y être compétitif rapidement mais si c'était le cas ne seriez pas ici là on parle plus des parties du dimanche entre potes je dis pas qu'il faut pas les prendre hors de question mais allez-y moulot voilà prenez le temps de découvrir les scénarios principaux en y associant des cartes de scénarios secondaires parce que c'est impérieux mais faites gaffe parce que il ya des scénarios secondaires qui de mon point de vue peuvent un peu foutre la drouille et me donner mal à la tête ou vraiment satisfaire ensuite le scénario principal alors ces objectifs secondaires le premier c'est mission reconnaissance record mission donc la mise en place en commençant par le joueur bleu chaque joueur choisi une unité ami chaque unité ami reçoit un scanner donc une capacité à scanner et on va scorer à partir du deuxième round c'est toujours la même chose à la fin de chaque activation d'une unité ami la fin de l'activation d'une unité ami chaque activé sur une gamine et cette unité porte un scanner ok et que cette unité est à distance 2 et à une ligne de vue sur deux unités ennemis ou plus le joueur qui la contrôle va gagner un pv donc c'est quand même assez conditionnel et voilà ça demande de vérifier ses conditions là en partie en ayant à vérifier également les conditions des scénarios principaux donc c'est pour ça que je vous dis d'être vigilant pour vos premières parties de ne pas être trop gourmand sur le mélange des cartes rouges et des cartes jaunes chaque joueur ne peut gagner qu'un seul pv de cette façon à chaque ronde règle spéciale toutes les unités gagnent action gratuite revendiquée c'est le fait d'utiliser le scanner les unités ne peuvent pas revendiquer de scanner ennemi donc ça c'est pour dire voilà et si une unité ami porte un scanner à la fin de l'activation de cette unité chaque unité ennemis à distance 2 et en ligne de vue du chef d'unité reçoit un pion d'observation ce qui fait que en plus d'avoir été scanné et d'avoir rapporté des points des pv des points de victoire il y a un pion d'observation dessus ce qui vous rappelle est assez chiant permet d'améliorer vos attaques ensuite on a deux trois ennemis base donc détruire la base ennemis la mise en place en commençant pour le joueur bleu chaque joueur place une base alliée ont p oui au delà de la distance 1 de tous les bords du champ de bataille puis en commençant par le joueur bleu chaque joueur choisit une unité ami et reçoit une bombe bien fait l'idée serait d'aller péter la base d'en face le score donc pendant chaque phase finale le joueur gagne 4 pv si la base ennemis a été détruite pendant cette phase règle spéciale toutes les unités gagnent action revendiquée donc poser la bombe en gros quoi chaque unité ne peut porter qu'une seule bombe ok au début de la phase finale si une ou plusieurs unités ennemis portant une bombe conteste une base ennemis que vous sécurité retirer du jeu toutes les bombes portées par les unités alliées contestant la base puis cette base est de retirer ça ça veut dire qu'en fait si votre adversaire détruit la base et que vous vous aviez une de vos unités avec une bombe chargée dans l'équipe vous perdez votre bombe en même temps que la base donc ça vous faire gaffe donc ça c'est un scénario secondaire qui est super alléchant qui pourrait presque être un scénario principal et qui par exemple rentre en résonance plutôt négatif de mon point de vue avec le scénario bunker vous allez faire deux fois la même chose vous allez devoir vous soucier des bases de la destroy ennemis base et puis des bunkers donc essayez de pas jouer ces deux scénarios là ensemble quoi en tout cas dans un premier temps je pense que ça peut par exemple vous donner mal à la tête c'est pour ça que je pense que voilà pour les parties de l'été et les parties de mise en jambes mettez vous d'accord avec votre adversaire ce que vous choisissez comme un accord plutôt que de partir sur du drop aléatoire ça me paraît un peu trop ambitieux pour commencer à jouer après voilà vous pouvez y aller franco mais moi je ferai pas comme ça surface can donc le surface can ça ressemble un peu au recon mission je suis pas je suis pas fan c'est un des scénarios secondaires qui m'adresse le moins en commençant par le joueur bleu chaque joueur choisit deux unités amis chaque unité choisie reçoit un scanner allié à partir de la 2 du deuxième round pendant chaque phase finale si un joueur contrôle deux unités qui portent un scanner sont en dehors du territoire amis et ne contestent pas de p oui qu'ils soient dans le territoire amis alors elle gagne un pv et puis pendant la phase finale si une unité portant un scanner conteste un scanner ennemi non revendiqué le joueur contrôlant cette unité va gagner deux pv chaque joueur ne peut gagner que deux pv de cette façon il ya une règle spéciale c'est qu'ils vont gagner revendiqué sur la possibilité de se servir du scanner ok et les unités ne peuvent pas revendiquer de scanner de scanner ennemis et chaque unité ne peut porter qu'un seul scanner à la fois bien entendu ça c'est pas non plus trop trop faire les et gourmands je m'attarde pas sur celui là parce que c'est clairement pas le scénario que je préfère dans ce cas proposé n'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis et puis vous voilà la façon dont vous met ce genre de propositions qu'est ce que vous y voyez d'intéressant et quels seraient les associations et les combos susceptibles d'être d'être fait cible marquée donc le marque de target sympa en commençant par le joueur bleu chaque joueur choisit deux unités amis et deux unités ennemis un joueur ne peut pas choisir une unité qui a déjà été choisi on peut pas mettre deux jetons sur la même et chaque unité ainsi choisie et va gagner une cible marquée en fait c'est comme une prime quoi et quand une unité avec une cible marquée est détruite après résolution de l'effet de l'adversaire de l'unité qui la contrôle elle marque un pv donc ça ce qui est intéressant c'est que c'est une prime améliorée puisque c'est dès que en fait c'est détruit vous marquez le pv tout de suite la différence de la prime où il faut terminer la partie et en l'occurrence si mes souvenirs sont bons qu'il fallait survivre pour pouvoir revendiquer sa prime là c'est pas le cas vous pouvez y aller dès que vous la détruisez c'est bon quoi et bien ensuite il y a ces deux scénarios secondaires avec les petites cartes là les petits tableaux c'est intéressant vous allez voir on va poser des choses dedans pour aller revendiquer les trucs donc c'est pas apparemment ce serait pas open bar il ya le mettez les à genoux donc bring them to here à partir du deuxième round pendant la phase finale si un joueur a plus d'unités ennemis qu'amis avec un nombre de pions de suppression égale ou supérieures au courage il marque un pv donc ça déjà c'est la fête à la suppresse une fois par round et par joueur quand une unité gagne un pion suppression son adversaire de marquer l'une des cases vides du tableau ci dessous et la condition de la colonne de gauche est remplie donc je viens de te mettre des suppresses je vais voir le tableau et je regarde j'ai mis des suppresses une unité ennemis est paniquée je viens de te mettre des suppresses et je t'ai paniqué je suis le joueur bleu je gagne 2 pv je suis le joueur rouge je gagne 2 pv je mets une marque dessus et puis sinon toutes les unités ennemis peuvent avoir des pions de suppression en ont au moins un moment on vient de le faire c'était la dernière de tes team qui n'avait pas de suppression ils sont tous à ce moment là là c'est pareil 2 pv de moi ce que je comprends de ces cartes là c'est que les cases une fois qu'elles sont remplies elles peuvent pas être refaites vous marquez en tout 4 pv par côté si vous remplissez ça c'est pas à chaque fois puisque on dit qu'on doit marquer une case vide là aussi je vous laisse confirmer ou infirmer en commentaire je suis comme vous je débute et puis le dernier c'est au nettoyage une fois par round et par joueur quand une unité ennemis est détruite par une attaque effectuée par une unité ami le joueur contrôlant cette unité ami peut cocher une des cases vides du tableau ci dessous donc là on est pareil sur les mêmes conditions en fonction du territoire dans lequel le leader de l'unité attaquante se trouve ça aussi c'est super intéressant donc si votre leader est dans n'importe quel territoire c'est un pv s'il est en territoire ami c'est un pv en contesté un pv puis s'il est chez l'ennemi à ces deux pv très 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 bon scénario aussi je trouve voilà ça c'est à chaque fois qu'il ya une unité qui l'écoute donc si vous êtes vraiment sur des configurations d'armée de projections qui vont aller vite dans le territoire adverse qui sont très très vélo c'est le terme comme il faut pourquoi et que vous êtes très létal en même temps ça c'est vraiment le scénario secondaire qu'il vous faut et que votre adversaire fera tout pour empêcher d'avoir en générant cette fameuse seconde pièce on va voir maintenant les updates card donc c'est des petits bonus que vous pouvez avoir en partie en plus de vos cartes d'ordre puisque vos cartes d'ordre vous voulez vous les conserver les bonus de vos quatre d'ordre vous voulez conserver alors on va avoir le l'attaque en razmoth donc l'attaque en razmoth une fois par partie à la fin de la phase de commandement vous pouvez placer un pion de soutien aérien sur le champ de bataille au début de la phase finale et un pion a été posé sur le champ de bataille on va mesurer la distance 2 depuis ce pion n'importe quel endroit on fait tout cercle et on va noter les unités survolées par la réglette de distance et ensuite on va lancer quatre dés d'attaque noire chaque unité contenant une ou plusieurs figurines survolées par la réglette les place on va et placer à proximité du point d'avant donc dans la zone en question les merdiques gagnent un pion de suppression pour chaque résultat critique ou touche donc là aussi c'est fun puis on retire en fait le pion là c'est de la suppresse de malade on va associer le au scénario où on devait mettre de la suppression en l'associant à ce scénario là bas vous allez vous faciliter la chose même si c'est du one shot l'ordonnance donc c'est l'artillerie c'est comme un tir un tir depuis l'espace qu'on connaît bien une fois par partie à la fin de la phase de commandement vous pouvez placer un pion artillerie sur le champ de bataille au début de la phase finale si le pion d'artillerie ami est sur le champ de bataille lancé 3d d'attaque noir chaque unité à distance une de ce pion qui a armure ou armure x ou qui est de type véhicule subit deux blessures pour chaque résultat critique et une blessure pour chaque résultat touche et chaque unité autre unité ne sont pas des véhicules à distance une de ce pion vont pour chaque résultat critique ou touche avoir une suppression depuis vous retirer un pion le pion d'artillerie en question voilà ça aussi c'est ce la garnison car qui va être pas mal joué je pense la garnison elle est elle paraît simple mais elle est très intéressante pendant la mise en place choisissez l'une de vos unités troupes sans préparer position et elle a gagné pas par la position à par la position c'est l'opportunité que vous avez de vous déployer avant le premier tour sachez que ça c'est très important et en plus en le faisant vous allez obtenir un pion de des skis donc là c'est fait mais c'est l'avantage de alors si vous avez beaucoup déjà de troupes qui ont cette bouclée si vous en avez des très importantes qui ne l'ont pas mais qui vous voulez leur associer ça et vous voulez avoir l'opportunité de les déployer rapidement c'est la meilleure c'est la meilleure c'est une carte très intéressante reconnaissance avancée au début de la phase d'activation ajouter un pion passe à votre réserve de pion passe donc moi ça ce sujet là je vais pas trop m'étendre parce que les pions passe j'ai quasiment jamais joué donc voilà là je vous laisse apprécier ou pas je sais que la notion de passe a été revue dans les nouvelles règles elle est un peu plus compliquée qu'avant donc elle est un peu plus restrictive donc peut-être que le fait de gagner un pion passe gratos ça n'a pas déconner le déploiement rusé au début de la première phase d'activation choisissez trois unités amis chaque unité choisit gagner un pion de skis donc si en plus c'est par exemple des des équipes qui ont scouts elles vont pouvoir se déployer n'ayant pas le prépare position ils vont pas avoir de pion d'esquive mais si vous utilisez cette carte là vous allez utiliser votre scout puis avoir du coup pour le coup votre pion d'esquive donc ça c'est à voir voilà avoir en fonction de votre de votre compo et puis le fortified position en fait c'est une carte qui vous permet de poser trois barricades dans le territoire amis ou dans les territoires contestés donc pas chez l'adversaire bien entendu au delà des distances une les unes des autres voilà voilà on a on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur ce pdf alors les fameux tokens de peau ils sont dans la fiche avec à imprimer vous avez également les jetons qui vous permettent d'aller sur le tableau de marquer les petits jetons c'est pour les marquer sur le tableau et puis les gros jetons c'est pour aller ici là au niveau des players peut-être que les petits jetons c'est pour aller c'est pour aller sur les points de décor voilà la half range rule donc la fameuse demi demi pour compte de réglette vous pouvez imprimer je pense qu'il ya déjà des gens qui les font en impression 3d vous avez la fameux tableau qui vous permet de mettre l'objectif principal objectif secondaire et puis la map et puis ensuite les advanced respectifs de chaque joueur et puis votre frise de 2 points et votre frise de round voilà donc tout ça tout ça c'est à dispo et je rappelle quand même que tout ça c'est gratuit donc donc il faut pas il faut pas bouder son clic pour finir j'apprécie particulièrement ces scénarios franchement je suis très hypé par ça il faut voir maintenant la jouabilité il faut voir toutes les toutes les façons qu'on va avoir de stresser en fait ces scénarios de détordre en fait et voir tous les tricks puisque tous les tricks d'avant n'existe plus tous les tricks qui vont pouvoir en découler avec les avec les mots clés qui ont été eux aussi parfois reformé refaçonné et il y en a de nouveau donc voilà le jeu a du potentiel on sent en même temps que on se regarde un peu ça demande qu'à être testé qu'à être éprouvée et sans doute qu'à être raté ça ça soyons honnêtes ça va venir j'espère que cette vidéo que j'ai voulu courte parce que voilà pour faire des vidéos de 2-3 heures sur ces sujets là vous aura permis d'y voir un petit plus clair sur ces fameux scénarios que vous avez déjà sans aucun doute survolé vous aura donné envie de les essayer je pense que clairement il ya du truc franchement aller péter les bunkers de l'autre ou aller ou aller pécho des des objectifs en partant du principe à tout instant ils peuvent vous échapper parce qu'ils vont être déplacés tout ça c'est des trucs intéressants et les secondaires vous avez marqué des marqué des équipes entières pour marquer des pv voilà ça fait vraiment des recettes de scénarios qui sont qui sont très exaltantes alors bien sûr en tournoi c'est tiré plus ou moins au hasard puisqu'il est capacité de milligan mais le conseil que le final que je vous donne c'est de vous mettre d'accord avec votre adversaire du dimanche après-midi pour pour tous les tester et les expérimenter et puis comme ça vous vous sentez vous sentez un peu l'ambiance du jeu et puis et puis vous ressentez des sensations de star wars des gens il me reste à vous souhaiter le bon jeu et puis surtout le bon j'ai parce qu'il n'y a que ça pour ce type d'en face à vous remercier de votre fidélité et puis à vous dire à bientôt et à vous souhaiter de très très bonnes vacances si vous avez la chance de l'être allez très bientôt